Quand on a su pour le confinement, mes parents m'ont proposé de venir chez eux. Je leur ai dit que j'étais qu'à contact et j'avais peur de les contaminer. Je trouve ça quand même bizarre de donner de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas juste pour parler avec lui. Vous voulez pas plutôt me poser des questions parce que j'ai l'impression de vous raconter n'importe quoi là ? Votre prix sera le mien. J'ai besoin de vous et de mon équipe. J'ai jamais fait de supervision, mais je suis pas sûre d'être la personne qui vous faut. Je finis par m'observer devant mes patients, à m'écouter. J'en ai marre moi de tout ça, vous comprenez. Ce qui s'est passé dans votre bureau il y a 23 ans, c'est pas le genre de choses qu'on oublie. Racontez-moi. Quoi ? Que vous m'avez poussé à avorter ? Pourquoi vous portez pas de masque ? Parce que c'est pas obligatoire pendant la séance. Vous êtes sûr qu'il y a un mètre de distance entre nous ? Vous dites pas que vous êtes le genre de psy qui hoche la tête en faisant des... Je gère une société de 4000 employés. Bien, je vais pas y aller par quatre chemins, je suis dans la merde. Si la version du prévenu était la seule recevante, vous n'auriez pas besoin d'un avocat. Y'a pas de faute ! Pourquoi vous êtes méchant avec moi ? Vous avez un bien de quelque part ? Je suis un assassin. Partout où je vais, les gens meurent. À la fête foraine de l'angoisse, vous n'êtes pas obligés d'essayer tous les manèges. Vous savez ce que je me dis, moi, tous les matins, quand je me réveille ? Que j'ai raté ma vie. Lydia, laissez-moi vous aider. Ok, qu'est-ce que je vais... C'est de ta faute ! T'es comme tous les autres, tu me détestes ! T'es juste du fou, quoi ! Je suis pas vieux pour parler de ma mère. Vous soyez bien le premier. De quoi vous avez envie ? De vivre, de commencer à vivre. Mes patients ont besoin de moi. C'en a-t-il, certains.